et bien salut à toutes et à tous c'est chaperone et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc une petite vidéo donc on va faire le point donc sur la route to wrestlemania on va revenir sur les différents événements surtout qui s'est passé lors d'euro donc voilà c'est parti on va d'abord commencer avec Triple H et Roman Reigns donc ce qui s'est passé dans la nuit de lundi donc de mardi donc pendant RAW donc Triple H est intervenu dans le main event de RAW donc le main event de RAW c'était Roman Reigns contre Seamus donc Triple H est intervenu pendant le match et est venu tabasser Roman Reigns donc vraiment le tabasser brutalement jusqu'à le mettre en sang donc il a porté plusieurs coups donc il lui a fait manger la table plusieurs à plusieurs reprises jusqu'à ce que au final il lui porte un pedigree donc contre l'escalier donc que demander donc de plus pour moi que de voir ça surtout je pense qu'il y a des qui a démoli Roman Reigns surtout mais le plus choquant pour moi c'était la réaction surtout des fans donc qui ont qui étaient tous avec Triple H donc il chantait son nom et tout ça il y avait des Triple H chants dans toute l'arène ce qui m'a choqué parce que tout le monde au début était avec Roman Reigns dans la rivalité parce que tout le monde voulait que Triple H se fasse démolir par Roman Reigns voilà que et là je comprends pas là les fans se sont retournés contre Reigns bah ils ont toujours bah ils ont toujours été contre Roman Reigns c'est pas la première fois je veux dire c'est pas la première fois qu'il a eu c'est vrai que partout plusieurs fois il a été hué il y a beaucoup eu Roman Reigns mais là que tout toute la reine de Raw est avec Triple H c'est pour moi c'est bizarre franchement Roman Reigns est vraiment hué mais on dirait que c'était lui le L quoi c'est lui le méchant dans l'histoire donc voilà je voulais revenir sur ça mais Roman Reigns franchement il n'a pas de chance parce que son personnage franchement ils l'ont ils ont manqué franchement ils l'ont manqué ils ont fait n'importe quoi depuis le début et en demi je me rappelle quand ils parlaient quand ils parlaient de lui donner le titre mais ce serait trop tôt tout ça bon je sais pas franchement franchement je suis contre Roman Reigns mais là c'est quand même trop ils sont vraiment contre lui carrément là c'est on verra WrestleMania surtout on verra pour qui avec qui seront-ils lors du main event de WrestleMania qui se fera hué et qui se fera clamé franchement donc après je crois pas qu'il y aura de suspense dans le main event de WrestleMania depuis le début ils annoncent la victoire de Roman Reigns donc face à Triple H à WrestleMania bon moi euh moi je suis pas moi je suis contre ça j'aimerais que Triple H battre Roman Reigns à WrestleMania conserve le titre encore quelques temps jusqu'à un moment quoi il le perdra parce que moi je j'ai envie que Triple H reste champion ce serait euh ce serait n'importe quoi qui qui gagne le titre et qu'il le défende et qu'il perde quoi il a pas encore défendu il venait de le gagner Royal Rumble ensuite bah il a annoncé qu'il défendrait dans le main event de WrestleMania voilà mais après euh c'est ce qui a se passé je crois euh ils annoncent aussi euh ils avaient aussi annoncé un Reigns d'un an un Reigns un règne d'un an de Roman Reigns est-ce que c'est possible Roman Reigns pendant un an champion je sais pas si euh ça va coller avec son personnage qui est maintenant parce que maintenant il arrête pas de se faire humilier par tout le monde euh déjà euh Royal Rumble enfin la première fois il s'est fait avoir par Battista ensuite euh ensuite quoi c'est Trollins lui pique le main event de WrestleMania ah si il s'est fait encore avoir au Royal Rumble 2016 il s'est fait avoir par Triple H voilà donc est-ce que est-ce que si Roman Reigns devient champion et euh se lance dans un règne d'un an est-ce que ça va coller franchement avec son avec bah avec lui quoi voilà euh je sais pas à quoi penser de ça faut d'abord bah faut attendre le WrestleMania pour savoir franchement et euh voilà euh je peux dire de plus bah pour moi surtout bah pour mon avis pour moi espérons que que Triple H serait champion franchement espérons voilà j'ai toujours euh j'ai toujours l'espoir quoi j'ai toujours un petit espoir comme au Rumble j'avais un espoir que Triple H remporte voilà il est remporté voilà bah c'est tout pour euh pour le point sur bah Triple H remonteuse on va passer bah à la suite de la la route au WrestleMania on va passer au match suivant qui a été annoncé donc qui est Brock Lesnar contre Dean Ambrose donc dans un euh 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 no holds barred street fight match donc à WrestleMania donc que dire sur sur eux quoi d'abord euh bah je voyais que ce match pour euh pour Dean Ambrose pour Brock Lesnar parce que euh 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 on voyait que euh on se demandait si il allait affronter euh euh la Wyatt Family ou Braun Strowman ou Bray Wyatt à WrestleMania à Brock Lesnar mais euh 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 vu comment ça se passait entre Dean Ambrose et Brock Lesnar moi je me suis dit ça va donner ça va ça va lancer un match à WrestleMania bon ce qui a bah c'est qu'il y a eu ce qui s'est passé à Raw euh euh Dean Ambrose a défié Brock Lesnar pour un match à WrestleMania donc ils ont accepté une rose barred street fight voilà mais il a encore pris euh il a encore pris euh il a encore pris un E5 euh Dean Ambrose à Raw voilà mais ensuite il a il a dit qu'il avait pas mal tout ça qu'il est invincible et voilà on verra pour WrestleMania Alors première fois euh qu'on qu'on regarde ce match déjà la première chose qu'on se dit c'est que Brock Lesnar il va démolir Dean Ambrose déjà on se dit ça mais vu que c'est un street fight euh on sait jamais euh pourquoi pas pourquoi pas Dean Ambrose qui bat Brock Lesnar franchement je serais pas contre mais comme on est à WrestleMania et voilà je sais pas franchement sur ce match euh on voit plus une victoire de Lesnar face à Ambrose mais mais euh Ambrose franchement il va tout donner moi pour moi Ambrose il va démolir Lesnar même s'il gagne pas il va il va le il va lui botter le cul quoi c'est juste ça même si Lesnar pour moi même si Lesnar remporte le match il va prendre cher franchement voilà voilà pour mon pour le point sur ce match franchement j'attends j'attends quand même ce match ça va être énorme Brock Lesnar Ambrose voilà on verra le 3 avril ensuite on va passer donc à la surprise la grosse surprise de de cette route de ce route de Wrestlemania c'est bien sûr l'Endertaker et son adversaire qu'on attendait depuis un moment donc euh ils avaient annoncé que ça allait être un héros vraiment euh énorme qu'il fallait pas le rater et tout ça bon moi je l'ai raté parce que j'ai dormi comme comme un abruti euh j'ai regretté d'avoir dormi parce que j'ai raté quand même euh ce choc quoi cette surprise que l'adversaire d'Endertaker est Shane McMahon quoi Shane McMahon qui a fait son retour euh euh dans la nuit de Raw et donc euh qui est venu demander euh le pouvoir son pouvoir de la WWE qu'il a quoi qu'il veut récupérer parce qu'il a dit qu'il avait fait un deal il y a il y a des années avant de enfin avant de partir il avait fait un deal avec Vince McMahon donc il aurait des des droits enfin il aurait un un pouvoir à la WWE donc Stéphanie qui était en colère quoi parce que parce que Vince lui a caché ça parce que Shane McMahon il avait une entreprise tout ça il tout le monde croyait que c'était fini avec la WWE il y avait plus de de pouvoir ou bah non en fait ils ont fait un deal donc voilà il pouvait il a dit qu'il pouvait revenir comme il voulait et voilà diriger tout ça ensuite il annonce qu'il veut le contrôle de Raw et là euh il s'est dit c'est bon c'est bon Shane McMahon il est pas avec nous il est pas notre allié il est contre l'autorité parce qu'il est revenu parce qu'il est revenu parce qu'il dit ce que le il dit que l'autorité il fait du en rend la WWE mauvais quoi tout ça euh il dit qu'il font n'importe quoi donc je m'attendais pas parce que Shane McMahon soit contre l'autorité soit contre Vince, Stephanie tout ça euh voilà donc il a annoncé qu'il voulait le pouvoir d'Euro et euh Vince McMahon lui a dit à une condition je te donne un match voilà un match euh il lui a dit que je te donne un match donc à Wrestlemania et c'est contre l'Endertaker voilà donc s'il gagne contre l'Endertaker donc euh dans un Hell in a Cell il prendra le contrôle de Rogue je crois que surtout le euh il prendra le pouvoir de l'autorité surtout de Stephanie et ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous voilà euh que dire sur euh l'Endertaker contre Shane McMahon quoi c'est vraiment une surprise personne s'attendait à ça tout le monde s'attendait à à un gros nom The Rock ou euh Sting ou Sina ou n'importe qui mais pas Shane McMahon franchement on s'attendait pas à lui quand même euh WrestleMania euh on s'attendait à à ce que l'Endertaker affronte du lourd bah là il affronte pas du lourd là c'est Shane McMahon Shane McMahon il y a déjà 4 chez mais euh je veux dire c'est pas euh c'est pas euh c'est pas un monstre comparé à The Rock ou un Sting ou euh voilà quoi c'est peut-être euh un truc de malade euh que Shane McMahon affronte du coeur franchement moi je vais pas me le cacher euh je suis vraiment euh choqué et hâte de voir ça c'est vraiment énorme mais quand même euh on s'attendait à du lourd quoi on s'attendait à plus bon euh quand on voit euh cette carte on se dit le match va pour moi je me dis mais le match va pas du à longtemps l'Endertaker quand même c'est l'Endertaker et c'est Shane McMahon donc euh donc il va prendre une roost Shane McMahon c'est sûr qu'il va se faire démolir contre l'Endertaker en plus il est enfermé dans dans la cage de l'enfer voilà voilà on se dit il va prendre cher bon euh si Shane McMahon gagne et prend le contrôle de Raw alors pour moi c'est n'importe quoi parce qu'il se foutrait de l'Endertaker c'est quoi c'est c'est un foutage de gueule qu'est-ce qu'ils font ils vont faire perdre l'Endertaker contre Shane McMahon ils vont encore lui faire perdre un match à WrestleMania donc ça fera quoi 21-2 non c'est pas possible franchement c'est arrivé une fois pas deux fois franchement l'Endertaker qui part WrestleMania c'est une fois pas deux pour moi donc pour moi l'Endertaker gagne et euh bah la rivalité avec la famille McMahon et Shane va continuer mais euh avec d'autres choses voilà c'est pas euh c'est pas faut pas mettre Taker dans leur truc quoi dans leur deal dans leur business voilà pour pour euh ce match mais franchement ça va être énorme euh franchement ça va être pour moi énorme surtout le Hell in Essay est de retour à WrestleMania la dernière fois c'était euh à WrestleMania 28 End of an Era Triple Staker bon au moins ça fait ça va faire du bien surtout de revoir l'Endertaker dans un Hell in Essay surtout à WrestleMania bon que demander de plus voilà bon ça va être bien quand même pour moi ça va être bien surprise de surprise de malade voilà pour euh pour ce match on en sera plus on verra on verra surtout on verra WrestleMania surtout on va parler maintenant des absents des peut-être absents de WrestleMania donc on sait déjà que Rangerton et Sina bon déjà Rangerton ne sera pas là ne sera pas de retour avant WrestleMania donc il a annoncé qu'il serait de retour pas avant le mois de mai euh ensuite Sina on a pas encore de nouvelles sur le jeune Sina euh à l'heure où je vous parle euh on sait pas s'il sera de retour avant WrestleMania bon maintenant on sait que l'Endertaker euh euh n'affrontera pas Sina donc euh Sina euh que va-t-il faire donc moi je me je pense je me pencherai plus sur euh juste juste une apparition de Sina à WrestleMania voilà euh pour dire que je suis là euh je sais pas franchement il reste encore du temps on est que le 23 février il reste encore du temps pour euh Sina euh euh pour revenir pour que Sina revienne donc voilà déjà on sait déjà qu'il y aura pas de Rangerton à WrestleMania et bah Sina on sait pas en plus il a aussi annoncé que Tyson Keith pourrait prendre sa retraite à cause de sa blessure tout ça euh il pourrait peut-être peut-être il serait obligé de prendre sa retraite voilà voilà il y a trop de blessés il y a trop de retraités faut arrêter un peu là faut faut que ça revire la normale franchement voilà bon après euh après c'est tout je crois euh bon on en sera plus pour John Cena surtout on verra ensuite on va passer au Diva donc il a été annoncé à Raw donc que Sacha Banks et Peggy donc ils vont s'affronter euh donc euh la gagnante enfin la gagnante du match pour aller affronter Charlotte pour le titre Diva à WrestleMania donc déjà on va connaître le le match de Diva pour WrestleMania donc euh pour moi euh je sais pas franchement je sais pas quoi choisir je dirais plus euh Sacha Banks euh aller à WrestleMania affronter Charlotte peut-être peut-être pas mais aussi Becky Lynch on sait jamais mais moi je me pencherais plus sur euh euh Sacha Banks voilà pour euh pour WrestleMania donc on sera déjà euh on connaîtra déjà un match ensuite le match tag team on sait pas encore ce sera quoi rien n'est annoncé pour l'instant voilà ensuite on va passer à une feud qui pourrait euh éclater à tout moment c'est c'est bien sûr euh Kevin Wentz contre Edgy Style donc j'en ai beaucoup parlé donc sur euh sur un possible euh sur un possible euh sur un possible euh feud pour un titre euh je disais que pourquoi pas Edgy Style euh après euh après la rivalité de Chris Jericho se lance vers un titre et euh bah c'est ce qui se passerait peut-être donc entre Kevin Wentz et Edgy Style pour titre intercontinental voilà ce qui se passerait euh mais on sait pas si c'est pour euh WrestleMania ou ou quoi donc bah à l'origine Edgy Style devait rentrer en rivalité Kevin Wentz bien avant donc ah c'est donc juste après le Rumble mais les plans ont été switchés pour une feud avec Chris Jericho donc au début normalement ça devait être Kevin Wentz comme ça a été ça avait été annoncé mais Chris Jericho ils ont préféré Chris Jericho pour l'instant voilà et maintenant il y a eu ce tweet de Kevin Wentz donc qui a mis en garde Edgy Style en lui disant de ne pas de ne pas se trouver sur son chemin et de ne pas s'approcher de son titre donc ce qui lancerait peut-être Edgy Style contre Kevin Wentz pour WrestleMania espérons franchement j'attends euh ce match et j'attends de voir aussi Edgy Style remporter son premier titre à la WWE et rien de mieux que de le remporter à WrestleMania franchement ce serait euh ce serait magnifique voilà donc euh je crois que c'est tout pour ma petite vidéo donc je sais pas comment je sais pas comment appeler cette vidéo euh je sais pas si je vais mettre un review euh review de la la route to WrestleMania ou je sais pas les news de les news de WrestleMania je sais pas on va juste verrer franchement donc bah c'était une vidéo pour revenir un peu sur euh sur les nouvelles pour WrestleMania sur les matchs qui ont été annoncés les rivalités tout ça voilà un peu parler de de WrestleMania voilà on est encore loin je sais voilà mais on a déjà 4 euh déjà 3 matchs euh officiels et un match qui va être annoncé donc quand il y aura un aspirant numéro 1 pour les JIVA voilà euh donc bah je vais vous quitter donc c'est la fin de la vidéo euh voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos comme d'habitude de mes avis surtout j'espère que vous aimez vous appréciez mes avis euh voilà vous pouvez vous vous pouvez me dire vos avis aussi en commentaire euh j'attends euh surtout vos avis c'est toujours euh bon d'avoir les avis des autres voilà euh bah quant à moi je vous dis euh bah à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà allez salut tout le monde j'attends 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 j'attends